Mais d'abord, Eugénie Bastier est avec nous sur Europe 1. Bonjour Eugénie. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la polémique du week-end entourant le maire de Saint-Ouen, Karim Bouhamran, après une intervention télévisée remarquée. Oui, invité de Léa Salamé dans son émission, le maire de Saint-Ouen a déploré l'importation du conflit israélo-palestinien en France à des fins électoralistes. Celui qu'on surnomme le Obama de la scène voudrait incarner une autre gauche, à la fois socialiste et non communautariste. Alors aussitôt, les insoumis et leurs amis ont sauté sur ce traître à la cause. Le chercheur et patron de l'IRIS, Pascal Boniface, s'est demandé sur Twitter si Karim Bouhamran était instrumentalisé et l'a qualifié, je cite, de « muslim d'apparence qui ne critique pas Netanyahou et donc bénéficie d'une grosse promo médiatique ». Un essentialisme doublé de complotisme qui signifie un français d'origine maghrébine qui ne parle pas de la Palestine toute la journée et quelqu'un qui voudrait réussir. Réussir parce que quoi ? Le pouvoir serait entre les mains des juifs ? Est-ce que vous pensez que c'est un dérapage isolé ou bien révélateur d'une tendance plus lourde à gauche ? Pascal Boniface n'est pas n'importe qui. En 2003, il a démissionné du parti socialiste après avoir publié une note qui disait que la ligne politique du parti était trop favorable à Israël. Il jugeait ce positionnement pas efficace sur le plan électoral alors que l'influence de la communauté musulmane ne cessait de s'accroître en France. L'EPS allait perdre des électeurs. Le changement de ligne qu'il réclamait alors est précisément celui qu'a opéré la France insoumise. Les insoumis, justement, ont attaqué bille en tête Karim Bouhamran. La députée européenne Rima Hassan lui a reproché de ne jamais parler de Gaza. Elle a tweeté à son propos « Un Chalgoumi qui parle bien reste un Chalgoumi ». Alors, dans la langue des indigénistes, la référence à l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, seul responsable ou presque musulman qui lutte contre l'antisémitisme, est une insulte. Un Chalgoumi, c'est un traître, un arabe qui ne pense pas assez en arabe, qui n'est pas assez anti-israélien, voire antisémite. Rima Hassan n'attaque pas Bernard Cazeneuve ou Carole Delga, elle attaque Karim Bouhamran parce qu'elle considère que du fait de ses origines immigrées, il appartient à sa cause. Alors selon vous, Eugénie, que révèle cette polémique ? Ce qui m'a le plus frappé, c'est que Karim Bouhamran s'est justifié de l'accusation de Rima Hassan. Plutôt que de l'envoyer paître, il a tenu à lui adresser les preuves qu'il avait bien réagi à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux au sujet de Gaza. Cette pathétique tentative de justification illustre bien l'ascendant que détient l'extrême gauche sur la gauche dite modérée. Rima Hassan et les autres insoumis ne s'excusent jamais, ne se justifient jamais après leurs bourdes, bilvesés, insultes et mensonges. Et vous verrez que même après cet épisode, si demain il faut à nouveau faire front contre l'extrême droite, Karim Bouhamran s'alliera à nouveau avec cette gauche qui l'insulte et le chosifie. D'ailleurs, le même Karim Bouhamran, qui affirme lutter contre le communautarisme, accusait mi-septembre le personnel politique français d'être trop blanc. « Où sont les Arabes, les Noirs ? » se demandait-il sur Twitter. À ce jeu-là, on finit toujours dépassé par plus radical que soi. Signature européen Eugénie Bastier. Merci beaucoup Eugénie.